C'est vrai qu'il y a un fil conducteur à travers tous les documents rassemblés, y compris les livres, et c'est la justice. Et ça, ça m'est venu au fil des ans. C'est la curiosité, et c'est vrai que je ne résistais pas à la vision d'un arrêt du Parlement du XVIIe siècle, condamnant des termes extrêmement rigoureux à des peines plus que cruelles, féroces, tel ou tel voleur d'un grand chemin. Il y a une continuité, un fil rouge, qui est la justice. J'ai été avocat, j'ai été professeur de droit, j'ai été président du conseil constitutionnel, j'ai été sénateur membre de la commission des lois. Je pourrais continuer, mais toujours, et mes livres, pour la plupart, sont axés sur la justice, l'histoire de la justice, le passé de la justice, les pénalités successives, le régime des prisons, etc. Mais c'est vraiment un fil conducteur. Alors, ça se constitue comment, une collection ? On ne se réveille pas un matin en disant « je vais faire une collection ». C'est à mesure que les années se sont écoulées, et que ma curiosité a été attirée par tel ou tel document. Maintenant, je n'ai pas l'illège d'être connu des libraires, donc ils me signalent tel ou tel ouvrage sur la justice du passé, ou tel ou tel document qui va venir à la salle des ventes à tel jour. C'est comme ça que ça se constitue. J'ai entrepris d'avoir des exemplaires de toutes les constitutions successives dans leur version d'origine. Nous sommes, nous, Français, particulièrement producteurs de constitutions. Je me souviens très bien, à la Cour suprême des États-Unis, quand on avait célébré le 200e anniversaire de la Cour suprême américaine, j'avais dit « oui, bon, vous savez, vous avez eu quoi ? » Nous avons eu une constitution, je crois, 26 amendements. Nous, pendant la même période, nous avons eu 14 constitutions et actes complémentaires, et d'innombrables amendements. Alors, vraiment, en termes de productivité, la France est incomparable quand il s'agit de constitutions. Je cherche en priorité une œuvre, des œuvres sur la justice, et de préférence sur l'histoire de la justice. Là, j'ai acquis encore récemment le rapport parlementaire fait par Tocqueville à l'issue de son voyage en Amérique avec Beaumont, dans lequel il présente l'état des prisons américaines, ce qui était l'origine du voyage qui nous a valu l'admirable démocratie en Amérique. Ça, ça m'a intéressé, ça fait partie de ce que j'acquière. Mais toujours, toujours autour de la justice, et évidemment, quand on dit justice, il y a aussi châtiment. C'est l'histoire non seulement des institutions, mais des peines. Et au-delà des peines, c'est aussi une histoire des souffrances de ceux qui les subissent. Alors, quand vous regardez les arrêts du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, « Pleine époque des Lumières », vous voyez la barbarie des châtiments, justement dénoncés précisément par les philosophes depuis Beccaria, mais surtout Voltaire et Condorcet. Vous avez là, ces arrêts du Parlement, qui étaient composés d'hommes très cultivés. Une férocité dans la détermination des peines qui, aujourd'hui, saisit. Le premier, qui est le manuscrit, parce que, contrairement à mon habitude, qui est improvisée sur note, là, j'avais tenu à écrire. Et j'avais tenu à le faire, d'abord parce que j'étais novice au Parlement, je n'avais jamais été député, c'était un sujet essentiel, je pensais aux grands prédécesseurs, et notamment à Jauras, et je me suis dit, je vais l'écrire. Et je l'ai écrit chez Paul Guimard, en un petit port de Bretagne, et puis j'ai gardé le manuscrit. Et je l'ai en effet remis ensuite. Pourquoi ? Parce que, il faut bien le dire, les discours ministériels sont rarement des ministres. Et moi, je tenais sur ce sujet. J'avais eu un très bon projet préparé par un membre de mon cabinet, M. Sauvé, qui a été président ensuite du Conseil d'État, et je l'ai écarté. Et j'ai dit, non, ce discours-là, je veux l'écrire moi-même et entièrement. Et j'ai gardé le manuscrit que j'ai donné ensuite à la Bibliothèque nationale. Il y a, je crois, dans l'exposition, un exemplaire original. Il y en a eu 150 000, mais le journaux se volatilisent, vous savez, au fil des temps ou des jours, simplement. Et un exemplaire original, l'aurore, avec en première page, courant toute la page, le j'accuse de Zola, le titre de Clémenceau. Et le journal est dirigé par Clémenceau. Mais ça, je l'ai traqué, je dirais, longtemps, avant de réussir enfin à l'obtenir. Le tableau qui a ma préférence de toutes les œuvres que j'ai rassemblées, le portrait fait par Fromanger de Michel Foucault, est une œuvre magnifique. Et il y avait une première version dans l'antichambre du secrétaire général de la CFDT. Alors, je connaissais très bien, et de mon mère et moi. Donc, il m'avait invité à déjeuner. Je lui ai dit, oh, quel beau tableau tu as de Fromanger. Et ainsi, ma femme a demandé à Fromanger d'en faire une version plus grande, que j'ai là et que je trouve un chef-d'œuvre. Tellement c'est Michel Foucault. Avec son grand rire, comme ça, diabolique. Ah oui, c'est une œuvre magnifique, magnifique. Je trouve juste que ce soit montré. Pas vous replier comme ça sur vous-même et à dire, ah, ce sont mes livres, mes documents. Je les ai acquis au long des temps. Non. Je trouve au contraire très heureux que vous soyez intéressés à ces documents. et je trouve bien que le public puisse les voir. Je pense que ça intéressera certains qui sont passionnés de justice ou d'histoire comme moi. Pourquoi ne pas avoir un mandat d'arrêt, signer une reveste fière et le garder pour soi ? Non, c'est très bien que ce soit exposé. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un public qui s'intéresse à la justice et qui voit comme ça des documents qui, moi, m'ont intéressé, quelques-uns passionnés. L'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. C'est une longue marche qui s'achève aujourd'hui. 1910 ans, près de deux siècles, se sont écoulés depuis que dans la première Assemblée parlementaire qu'ait connue la France, le Pelletier de Saint-Fargeau ait demandé l'abolition de la peine capitale. C'était en 1791. Je regarde la marche de la France. La France est grande non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qu'il a emportées au mouvement privilégié de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. Et il y avait à cet instant dans le pays des esprits précautionneux qui disaient que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux citoyens. la France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonneure encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, un des derniers, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort. Demain, voyez-vous, demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus pour notre honte commune des exécutions furtives à l'aube sous le dénoir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. tournées à cet instant, à cet instant. J'ai le sentiment plus qu'à aucun autre d'assumer au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit. Le mot de ministère, c'est le service. j'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie. de l'assumer. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada